bonjour les béliers et heureuse de vous retrouver pour ces guidances pour les mois de décembre 2019 et de janvier 2020 alors comme dit au signe précédent j'essaie de faire plus court pour la simple et bonne raison c'est que j'ai vraiment eu du mal de finir les guidances la dernière fois on me l'avait déjà bien fait comprendre mais bon voilà donc soit je réduis soit y'a plus rien n'ayant pas envie d'arrêter j'essaie de réduire donc du coup j'ai laissé ici les quatre quatre du tarot mythique avec ici première quinzaine de décembre deuxième quinzaine première quinzaine de janvier dernière quinzaine de janvier 100 mètres de cartes complémentaires par quinzaine avec l'oracle de l'énergie comme j'ai pu le faire apparemment il faut quand même que je fasse on va dire d'une manière un peu plus complète les deux signes dont c'est l'anniversaire à chaque fois que je fais les guidances donc cela normalement sont plus longs j'essaie de faire plus court mais bon voilà je fais ce que je peux mais vous aurez quand même des messages complémentaires vous aurez une carte avec guérir avec les anges de dorine virtu une hôte avec les anges de l'amour et j'ai aussi décidé de retirer les fleurs de bac parce que bon je pense que maintenant vous devez quasiment toutes les connaître par contre j'ai gardé le petit point litho avec lequel on terminera voilà donc bah écoutez comme d'habitude ces guidances en général donc vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre si vous voulez avoir des compléments d'information vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires et si vous ne les connaissez pas je mets toujours dans le texte en dessous de la vidéo des liens pour que vous puissiez trouver mais également des informations si vous voulez une guidance personnalisée ou autre idem quand je donne des signes avec les cartes ça peut être aussi bien le signe solaire qu'ascendant donc vous voyez chacun selon vos cas vous remettez les choses à leur place et puis bah écoutez on va y aller 1 et on va voir tout de suite ce que vous réserve votre première quinzaine de décembre alors on a le 3 deniers ici alors c'est marrant c'est les poissons qui l'ont juste avant vous mais plutôt par là alors les deniers ça représente généralement plutôt des signes de terre taureau vierge capricorne on est ici davantage sur le plan financier et matériel plus aussi dans le masculin sacré non comme d'habitude vous pouvez vous reconnaître dans ses énergies ça peut être quelqu'un d'extérieur ou c'est tout simplement on va dire les énergies du moment en tout cas là vous voyez on voit des dalles qui après avoir entre guillemets lancé son projet et s'est collé un petit peu à la tâche est montée d'un cran vraiment là vous voyez on a même l'impression que ça fait un petit peu comme un podium et on voit trois personnages qui sont en train de lui tente des données et lui il est là vraiment dans cette position va dire de réception les mains ouvertes donc on peut se dire ici bah effectivement qu'on a vraiment gravi une marche atteint une autre étape peut-être de sa vie de son projet et qu'on peut commencer à en voir les premiers fruits maintenant c'est pas forcément que monétaire il peut y avoir d'autres types on va dire d'aide de soutien ou d'abondance qui vient à vous mais sous d'autres formes 1 en tout cas ici vous avez l'air suivi vous avez l'air soutenu on vient pour moi ici récompenser vos efforts toutes les actions vous avez pu aussi mener avant donc félicitations maintenant on est bien d'accord qu'en étant en trois on n'est pas encore arrivé on va dire à la fin du voyage donc c'est vraiment une marche j'ai envie de dire dans l'escalier et on vient vous dire également que si vous voulez que ça dure dans le temps va falloir continuer ainsi on vous félicite pour avoir fait des efforts c'est pas pour que vous arrêtez tout derrière et que vous contenciez de ça quoi si vous voulez donc des encouragements ici à continuer vraiment dans le même sens vos efforts si vous avez une nouvelle routine ou un peu plus on va dire de discipline dans votre quotidien ben vous voyez ça le fait donc continuer voilà ce qu'on pouvait déjà dire alors ici maintenant pour votre deuxième quinzaine vous avez le 2 de bâton alors les bâtons mais si on est plutôt sur le plan professionnel et matériel on est davantage ici dans des signes de feu bélier lui on s'agitait donc plutôt comme vous et vous voyez derrière on retrouve ici le hiérophante qui peut représenter également le pape qui au fond de sa grotte mais on pourrait comment dire si vous voulez voir ça comme ici sa partie on va dire plutôt lumière et ici sa partie plus sombre parce que le 2 ça peut être l'association mais ça peut être aussi la dualité donc ici maintenant qu'entre guillemets cette étape est faite on vous invite apparemment sur ce travail d'aller mettre de la lumière justement sur vos parties un petit peu plus sombre voyez au lieu de rester dans votre grotte là lui il est sorti parce que c'est lui ici qu'on retrouve et puis il est bien ancré voyez il a l'air aussi bien équilibré avec ces deux bâtons il est prêt il est motivé à aller vers ce qu'il souhaite vraiment à affronter peut-être aussi certaines choses en tout cas on sent qu'il ya une certaine forme de prise en main ici qui a été faite et qu'on a vraiment envie d'avancer vers son but là ici il ya de la détermination de la foi on y va pas à pas step by step comme les marges de l'escalier dont je vous parlais tout à l'heure il peut y avoir aussi pas mal idées comme ça qui vont s'enchaîner à ce moment là donc veillez bien à rester en équilibre et à pas trop vous disperser à rester bien ancré parce que ben voilà je pense que ces encouragements ces félicitations ça peut être aussi une promotion un diplôme enfin voilà quelque chose en tout cas qui vous valorise une reconnaissance de vos pairs et je pense que là ça va vraiment vous portez justement vers un nouvel élan donc du coup ça peut fusiller un petit peu quelque part dans tous les sens on a peut-être pris aussi conscience de certaines de ces qualités qu'on ignorait ou compétence et là du coup bas on a envie d'avoir plus que ce qu'on a actuellement et c'est complètement compréhensible donc là vraiment on y croit si vous avez encore des peurs ou du mal de vous lancez ben là franchement on vous y invite normalement vous devriez pouvoir passer au dessus c'est un petit peu comme si on venait de rallumer quelque part un peu aussi le feu à l'intérieur de vous un peu comme un réveil si vous voulez il ya peut-être des prises de conscience en plus de cet élan qui sont venus donc ça vous donne en tout cas ici davantage d'assurance de courage de bravoure d'oser aussi un certaines choses et puis je pense aussi que ça va pouvoir aussi conforter certains d'entre vous par rapport au travail qu'ils ont pu faire à écouter leurs intuitions leur guidance intérieure qui à vous voyez à bien marché 1 voyez ce que je veux dire c'est un petit peu comme un une spirale mais positive voilà même si on passe du 3 au 2 ici pour moi quelque part il ya de l'expansion parce qu'on sait qu'on peut s'améliorer et on en a envie peut-être parce qu'on a compris aussi tout simplement qu'on est peut-être resté un petit peu trop voilà dans sa caverne et qu'il est temps à nouveau de sortir d'autant que voilà je vais pas dire qu'on a quoi frimer ou paradé mais comme vous en arrivez en tout cas à une autre étape maintenant voilà même si on est en hiver je pense que vous avez compris l'idée alors le 2 ça peut représenter aussi l'association donc il ya peut-être aussi des idées de partenariats qui peuvent émerger aussi à ce moment là au niveau professionnel donc ça peut vouloir dire aussi contrat sur un plan personnel on pourrait aussi penser que voilà on ose enfin sortir de chez soi pour aller à la rencontre aussi de nouvelles personnes après on sait jamais ça peut peut-être être quand même une rencontre malgré tout bon on va voir la suite on va voir ici votre première quinzaine de janvier et là le 7 de deniers on revient à nouveau ici pas dans cet élément sur le plan financier et matériel on retrouve voyez ici des dalles avec une jeune femme qui est plutôt une reine qui vient ici lui apporter un denier donc voyez bon lui il est quand même bien chez lui il a l'air d'avoir malgré tout une belle baptise fait consciemment c'est quelqu'un qui a bossé dur si vous voulez pour en arriver là où il en est et cette femme qui peut être vous une autre personne vous verrez bien où vous vous retrouvez vient lui faire une proposition qui peut paraître assez alléchante et aussi quelque part un peu risqué si vous voulez tout simplement dans le sens où ça va lui demander de sortir de sa zone de confort 1 toujours un petit peu la même organe bon c'est toujours ce qu'on quitte on sait jamais ce qu'on gagne maintenant ici je suis pas en train de vous dire de sauter sur la première occasion qui vient loin de la prenez le temps d'autant que justement comme on revient ici dans la terre avec l'animal totem du taureau on est plutôt ici sur de l'ancrage de l'endurance une force tranquille de la volonté du courage 1 ce que vous amenez déjà ici le deux de bâton un petit peu comme si vous aviez réussi à ancrer vraiment certaines choses en vous et que ça vous permettait d'être un peu plus stable sur de vous désolé vraiment j'ai pas d'autres mots ça revient en tout cas avec davantage de confiance et justement comme vous avez passé un palier pas c'est un peu normal qu'on vous propose quelque chose pour vous faire encore grandir après ça peut être vous qui est fait une proposition à quelqu'un qui voilà est dans son train train bien installé alors peut-être pas autant que le je crois que c'est le cas de denis dans son train train etc mais bon voilà à prendre en compte en tout cas donc si jamais ici vous commencez quelque chose quel que soit le plan si vous vous retrouvez effectivement à sa place et vous dire que là franchement vous avez bien bossé un c'est quand même assez rapide entre ces cartes vous avez peut-être justement du coup réussi à vous mettre aussi en sécurité sur le plan matériel ou apporter peut-être un peu plus de confort aussi dans le dit au quotidien donc après ben comme d'habitude un libre à tout le monde voir si on accepte en fuse ou pas faisait bien pour elle contre je trouve qu'il ya quand même un bel élan enfin en tout cas une belle invitation qui se fait après voilà si c'est entre deux personnes là peut-être un qui va proposer à l'autre on va dire justement de marquer son engagement un peu plus si vous étiez célibataire et vous venez de rencontrer quelqu'un voilà c'est tout simplement de vous mettre ensemble pour d'autres qui seraient déjà en couple bas peut-être d'habiter ensemble de faire un enfant de se paxer voilà vous verrez bien ça peut être aussi au niveau professionnel quelqu'un ici qui peut venir vous débaucher voilà après vous verrez on va voir maintenant ce que vous réserve la dernière quinzaine de janvier waouh le 9 de couple et ben dit donc rien que ça voyez ça faisait trois deux s'a baissé un petit peu puis là ça remonte en flèche quand même alors les coupes on est ici plutôt sur l'élément eau qui est représenté ici normalement plutôt par psyché donc des signes comme cancer scorpion poisson mais bon il ya plusieurs personnages donc vous formalisez pas forcément là dessus on est donc ici plutôt sur les émotions le relationnel pas forcément que la vie sentimentale ça peut l'être effectivement mais ça peut être aussi avec votre famille des amis des collègues c'est bon en tout cas ici on a plutôt une jolie carte vous voyez on est au neuf aussi on arrive aussi vers la fin d'un cycle où on voit psyché et rose qui se sont retrouvés et surtout ce qui est intéressant ici c'est qu'ils se sont pardonnés c'est à dire qu'il s'est passé pas mal de choses avant sur lesquelles bah voilà chacun n'a peut-être pas forcément assuré avait des expériences des bêtises entre guillemets à faire et là maintenant sont vraiment conscients tous les deux de qui est l'autre véritablement pas de ce qu'on peut projeter dessus de ce qu'on peut imaginer etc pendant quasiment toute la série son visage elle savait même pas à quoi il ressemblait elle a maintenant envoyé se regardent tous les deux dans les yeux donc on est ici dans la célébration de leur mariage mais j'ai envie de dire de leur mariage conscient parce qu'il y en avait déjà un hôte aux trois de coupe mais où elle avait encore les yeux bandés ah ouais il y allait sans même savoir où elle mettait les pieds quoi quelque part là voyez il ya même aphrodite ici qui donne son aval sa bénédiction pour cette union donc ça peut être une réconciliation ça peut être une union consciente ça peut être une nouvelle rencontre voilà avec quelqu'un on va dire qui a fait aussi ce même travail que vous quelqu'un on va dire qui est certainement peut-être un peu plus proche de vos aspirations que vos derniers partenaires on va dire ça comme ça en tout cas ce sera un moment agréable ou comme je l'ai dit tout le monde se pardonne quoi qu'il ait fait la colère là vraiment existe on fait table rase qui s'est passé c'est passé on est bien d'accord que le pardon rend pas amnésique mais voilà on n'a pas été forcément au top l'autre non plus on l'accepte et ça permet d'avancer si jamais c'est pas quelqu'un avec qui vous étiez déjà ou avec qui vous êtes en relation ça veut dire tout simplement vous allez peut-être avoir la chance d'avoir enfin une relation sincère et honnête où chacun osera vraiment se montrer j'ai envie de dire sans masque sans phare sera vraiment dans l'honnêteté de ce qu'il est après ça peut être aussi également un couple extérieur à vous voilà qui célèbre quelque chose auquel vous allez pouvoir assister peut-être faire une rencontre et c'est donc voyez ça peut être vraiment soit une rencontre qui peut être a priori vraiment super sympa enfin j'ai envie de dire pour certains et certaines autant ça peut être une deuxième chance ou un mariage en tout cas voilà il y aura de la satisfaction du plaisir on revient à nouveau sur cette notion de récompense qu'on avait ici donc voilà peut-être que tout travail que vous avez fait si vous étiez seul par exemple ou avec quelqu'un en couple ben voilà ça va enfin porter ses fruits ici et franchement tant mieux pareil on peut reporter ça aussi sur le plan financier ou finalement ici ou même professionnel on va accepter la proposition de l'autre enfin en tout cas avec la carte là derrière moi je veux forcer personne à choisir telle ou telle chose mais après oui ça a quand même plutôt bon derrière voilà alors on va voir maintenant quelle carte vous avez eu avec guérir avec les anges et là vous avez eu livre le but de votre vie comprend la lecture l'écriture l'édition ou la vente de livres fondée sur la spiritualité alors elle est quand même assez chouette alors j'avais cette notion peut-être un peu de entre guillemets de remise de diplôme donc ça peut rester quelque part avec cette notion d'écrit mais ou de contrat de quelque chose de signé ça peut être quelque chose aussi qui peut vous aider à comprendre certaines choses si vous aimez lire en tout cas là vraiment vous y êtes encouragé mais d'autant plus aussi vous voyez à écrire 1 si jamais vous ne vous y était pas encore mis pareil je veux pas vous forcer mais c'est quelque chose franchement niveau des émotions qui fait du bien quand on a un gros sur la patate ou ou qu'on a envie de peut-être un peu mieux comprendre là ses pensées etc franchement écrire moi personnellement je le fais je trouve que c'est vraiment génial on arrive à être beaucoup plus honnête puis bah parfois pas voilà ça permet de se lâcher un petit peu et puis de mieux se comporter après parce qu'on se sera vidé voilà toute la charge négative puis on aura pu se détacher prendre de la hauteur mais on peut aussi noter des choses positives ce pour quoi on est reconnaissant les synchronicité de la journée les enseignements qu'on a appris et peut-être une compilation justement d'ailleurs à faire de tout ça si ça fait un moment que vous écrivez à voir donc si certains doivent être davantage dans la lecture dans l'écriture 1 si certains avaient envie d'écrire un bouquin à se demander s'il n'avait pas des choses à transmettre en tout cas sous cette forme voilà vous y êtes invité si c'est dans le domaine spirituel a priori encore davantage maintenant pareil peut-être que certains d'entre vous ont aussi voilà des enseignements via les livres moi je sais que j'en ai comme on peut en avoir avec les films la musique donc si jamais voilà il ya des bouquins qui vous appellent etc n'hésitez pas allez-y prenez le temps parce que ça c'est vraiment une bonne manière aussi de s'ancrer de faire travailler aussi l'imagination votre créativité et puis ça peut apporter bien sûr beaucoup de choses maintenant concernant la carte les anges de l'amour vous avez eu conversation coeur à coeur discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire alors un bon mais bien sûr ici davantage sur le plan émotionnel et sentimental mais comme je vous l'ai dit ça peut être avec vos amis votre famille et c'est là où vous voyez c'est pareil quelque part s'il y en a qui sont réconciliés ça sera pas comme ça on voit quand même que c'est elle qui va vers lui pour lui proposer quand même quelque chose peut-être pour lui proposer justement de parler parce qu'elle a repris confiance en elle ici etc à voir comme d'habitude mais c'est sûr que quand on met les choses à place beaucoup plus facile après de se regarder honnêtement et de s'accepter aussi tel qu'on est et surtout ben voilà si vous voulez obtenir entre guillemets quelque chose c'est pas en restant dans votre coin ni dans votre grotte que vous allez y arriver mais en sortant 1 je vous dis pas d'aller déclarer votre flamme au premier venu ou à tous ceux qui passent maintenant si vous avez quelqu'un j'ai envie de dire en ligne de mise ou voilà qui vient susciter votre intérêt pendant cette période bas soyez aussi honnête tout simplement que ce que vous voudriez qu'on soit pour vous 1 n'allez pas non plus retourner à jouer des personnages etc je dis pas qu'il faut dire que le négatif pour bien faire peur à la personne ou que le positif mais à savoir simplement être honnête et à personne n'est parfait il ya du bon et du moins bon dans chacun d'entre nous mais voilà ça fera peut-être en tout cas du bien à certains j'ai envie de dire de s'épancher après ça peut être aussi avec son entourage mais parler vraiment voilà avec son coeur en tout cas ici on vous invite vraiment à le faire et quand je vois d'autant plus votre jeu clairement vous avez l'air d'avoir tout à y gagner en tout cas pour le petit clin d'oeil derrière vous avez très bientôt décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite et bon voilà de moi c'est quoi finalement ça fait peut-être plus longtemps que ça pour certains vous êtes seul ou vous attendez cette réconciliation de rencontrer quelqu'un mais a priori voilà un jeu va vous lancer de de faux espoirs mais ça devrait peut-être enfin l'arrivée entre guillemets voilà et tant mieux parce que je trouve que vous le méritez vraiment voilà pour les cartes maintenant concernant le point lito comme vous le savez je demande toujours une pierre alors pour chaque mois un mais voilà libre à vous des utiliser quand vous le sentez un n'est pas ici au jour près ou à la minute près vraiment écouter votre ressenti et pour le mois de décembre on a eu mon agate mais vert voilà que j'aime beaucoup aussi qui est une pierre de champ puis vous voyez bon je trouve que ça va bien aussi ici avec pas le 3 de nid parce qu'ici forcément on est davantage on va dire dans le chakra du coeur même ici quelque part on a dit que le feu au niveau du coeur c'était certainement à rallumer c'est pareil finalement on a peut-être une petite passion aussi ici j'aurais pu le dire qui se réanime et donc l'agate elle permet d'être bien ancrée apporte de l'équilibre sur différents plans le plan physique émotionnel intellectuel et ça pour pallier à des blocages énergétiques elle stabilise le rat calme les angoisses apaise harmonise le yin et le yang aide à prendre confiance en soi à s'accepter tel qu'on est il ya vraiment je trouve cette idée de d'honnêteté envers soi-même comme envers les autres qui ressort beaucoup même si je sais que vous l'êtes font clairement un ça là dessus vous êtes quand même assez francs elle apporte également du courage de la sincérité ainsi est à dire le fond de sa pensée elle développe également la concentration favorise les souvenirs la clairvoyance l'enregistrement de différentes expériences elle permet aussi d'enlever une certaine forme de colère intérieure en dissipant les éléments perturbants les chocs émotionnels du goût elle permet d'instaurer un sentiment de sécurité vous pouvez également l'utiliser pour harmoniser des lieux et puis aussi pour aider un malade à qui elle pourra redonner du moral et du courage donc voilà moi je trouve qu'elle est bien quand même dans ses énergies et puis donc pour le mois de janvier vous avez eu mon bracelet aux célibites qui a voulu venir et ça c'est des poissons qui l'ont eu aussi mieux je crois pour le mois de décembre qui est une pierre de purification pour soi même pour les personnes mais également pour les dieux qui peut aider à avoir un meilleur sommeil à développer ses dons de télépathie qui est en lien également avec la ds sélénée qui représente la pureté la bienveillance qui est également liée à la lune on l'appelle la lumière de l'âme ce que vraiment elle peut vous remplir de lumière blanche comme la pureté donc elle aussi permet de ramener une certaine forme d'équilibré aide au développement personnel favorise la compréhension et l'ouverture d'esprit et puis d'un point de vue on va dire un peu plus physique elle peut soutenir si jamais vous êtes enceinte pour toute cette période de gestation et puis elle peut être bonne également dans les cas de problèmes d'estomac ou d'obésité juste pour la petite info contrairement à quasiment toutes les eaux pierres elle ne se nettoie pas dans l'eau et juste avec du sel ou avec le soleil voilà voilà mais écoutez je pense avoir fait le tour pour votre guidance j'espère qu'elle vous aura parlé que ces messages vous apporteront vous aideront pendant cette période je vous souhaite surtout de très belles et bonnes fêtes de fin d'année et une excellente année 2020 vraiment je vous souhaite le meilleur et plus juste pour vous je vous remercie également d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout et d'avance pour vos likes pour vos commentaires pour vos retours pour votre fidélité merci du fond du coeur je vous embrasse tous très fort prenez tous bien soin de vous et puis à bientôt les béliers namasté